Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle expérience un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une suggestion d'une amie Salut Salut C'est une expérience visuelle plutôt jolie En fait j'ai vu une expérience il n'y a pas longtemps sur une vidéo et je me demandais comment ça marchait Tu veux que je t'explique ? Alors de quoi on a besoin ? Alors on aura besoin de lait, de colorant, de liquide vaisselle et de coton-pige et d'un récipient Très bien, finalement c'est une expérience que tout le monde a besoin Tout le monde peut réaliser Oui, tout le monde Maintenant j'aimerais que tu la réalises et que tu nous dises comment la faire D'accord Dans un premier temps, versez le lait dans un récipient Ensuite, ajoutez plusieurs gouttes de colorant de différentes couleurs Vous pouvez aussi utiliser de l'encre pour stylo plume si vous n'avez pas de colorant comme nous Mettez ensuite un petit peu de liquide vaisselle sur le bout du coton-tige Et trempez légèrement le coton-tige dans le lait Et admirez le résultat Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et testons la même réaction avec un petit peu de fluorescéine Waouh ! Alors c'était magnifique n'est-ce pas ? C'est bien, oui Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi cette réaction ? Alors, c'est très simple, toutes les molécules d'eau présentes dans le lait forment une sorte de barrière En effet, les molécules d'eau sont à la surface du lait Ça s'appelle la tension superficielle Et dans tout ce liquide, cette tension retient le colorant C'est pour cette raison qu'il ne coule pas Et dans un premier temps, sachez que le liquide vaisselle permet de mélanger deux produits non mélangeables Une fois que l'on touche le lait avec le liquide vaisselle, ce produit casse la barrière du lait Et réduit la tension superficielle Ce qui entraîne une propagation des colorants Le fait que toutes les gouttes se propagent en même temps, cela crée cette réaction Et se mélange harmonieux de couleurs Et donc, merci à tous d'avoir suivi cette expérience Merci à toi, ma chère amie Mais de rien N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et Twitter Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube J'espère que cette expérience vous aura plu N'hésitez pas à mettre des likes sur cette vidéo Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour les futures expériences C'était le Docteur Nozman et mon invité Je vous dis à bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas C'était pour me venger de la dernière fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?